13 ans en Moselle pour cette fête des jeunes agriculteurs, c'est une fête qui va être un petit peu gâchée ? Gâchée, je ne sais pas, mais elle se situe évidemment dans un contexte qui est très difficile, puisque depuis le mois de juin, on le sait, la situation de l'élevage s'est fortement dégradée à cause des prix, mais elle se dégrade aussi depuis quelques années à cause malheureusement d'une situation structurelle dans notre pays qui n'est guère favorable, notamment par rapport à nos voisins. On a des charges souvent plus importantes, des niveaux de normes et de contraintes plus importantes, et de fait un niveau d'investissement qui est parfois moins performant que chez nos voisins. Donc on a besoin à la fois évidemment de traiter l'urgence, on a aussi besoin avec les distributeurs, la restauration au domicile et avec nos laiteries, nos coopératives, etc., d'avoir une discussion sérieuse sur la question des prix. La valeur ajoutée aujourd'hui tirée dans nos filières a quand même du mal à revenir sur l'agriculteur. Donc prix, urgence court terme par rapport à la situation 2015 et puis tout le volet structurel, je n'oublie pas évidemment aussi l'Europe derrière qui doit aussi prendre sa part du chemin, parce que vous le savez, il y a aujourd'hui un certain nombre de dispositions qui pourraient être prises par la Commission européenne, qui ne le sont pas, donc on garde la pression finalement aussi bien à Paris qu'à Bruxelles. Alors les jeunes agriculteurs aient regretté que, semble-t-il, la non-venue de ministériel sur les terres de Gîmes, vous en pensez quoi ? Écoutez, il faudra voir dimanche, mais oui, c'est vrai que si le ministre ne vient pas, ce n'est pas tout à fait regrettable. Alors pourquoi, pour quelles raisons, il faudrait lui poser la question à lui ? Moi je le regrette parce que derrière Terre de Gîmes, derrière la fête des jeunes agriculteurs, qui est une fête évidemment de portée régionale et même nationale, il y a aussi plus qu'une fête. Il y a l'expression des jeunes agriculteurs qui aujourd'hui doit être entendue, aussi bien d'ailleurs au regard de leurs difficultés qu'au regard de leurs espérances et finalement de leur capacité aussi à répondre demain à notre alimentation, à nos enjeux de territoire, à la valeur ajoutée que nous créons, aux emplois que nous créons. Il y a beaucoup de choses derrière l'agriculture. Et le message, en tout cas, que je suis venu porter ici, c'est ne vous découragez pas, on vit un moment difficile, serrons les rangs, essayons d'obtenir un certain nombre de mesures pour justement passer cette année difficile, mais travaillons aussi avec nos partenaires d'ailleurs des filières, mais aussi avec les pouvoirs publics sur tout ce volet justement structurel, compétitivité, normes, investissement, qui sont quand même des sujets aujourd'hui fondamentaux pour un jeune en particulier.